Yo tout le monde c'est Gotag, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ça ça veut dire qu'un jour dans ta vie t'as eu plus d'abonnés que ce que dit Pourquoi j'ai toujours une tête de carré de moi ? He's so crazy, I love her ! On va pas le faire, c'est une certité absolue Bon la team, c'est normal ça, on est tous floqués j'écorps On s'est pas concertés, tout le monde a mis le... C'est sûr en fait ! Tout le monde a mis le beige, toi t'as mis le t-shirt de mel Moi j'ai mis le beige Lélé le beige, Steph le beige, Pierre-Louis C'est presque beige Pierre-Louis, bon Pierre-Louis quoi Moi j'ai sauvé avec Coco derrière Moi j'ai les 3 Choc.gotaga.tv l'équipe Allez Pierre-Louis ça se voit il en a fait pendant sa genou Non parce qu'il m'a critiqué eux, t'arrives pas t'es trop naf Vas-y, tu tires pas dans le bon sens Vas-y fais le sauter, rattrape le Ah sauter, je sais pas faire ça Arrêtez vous, il va lancer un truc sur quelqu'un Vas-y mais vas-y, t'as vu que j'étais nulle, que j'allais pas faire Non j'ai juste dit que tu tirais pas dans... Parce que si tu retires comme ça... Mais là tu parles mais tu l'envoies pas en l'air Mais si tu tires d'un coup comme ça Non non t'as parlé comme un mec qui avait fait 50 diabolo Donc maintenant tu vas nous montrer comment on saute ce diabolo Je crois qu'on va enlever cette épreuve du top chrono Alex il a fait C.A.P. Cirque Moi j'ai fait ça au centre et région Alex j'ai vécu à Marseille Essayez de faire quelque chose avec Et c'est quoi l'objectif ? Faire tourner le truc Oh 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 Là je peux faire un truc comme ça, regarde je peux faire tac Non mais normalement t'as pas besoin de truc Oh le crackhead, oh le crackhead Alors oui J'aime mieux que 10% Ohhhhh Bon y'a un truc à dire là qu'on a pas dit aujourd'hui Evan J'ai pas vu les commentaires Bon y'a un truc qui est vraiment mignon C'est que moi y'a toute ma famille qui regarde Mais il faut savoir que la maman d'Evan commande tous les vlogs Je savais même pas je regardais même pas les commentaires C'est Evan dans les vlogs C'est sa maman qui le demande Elle a mis 4 commentaires on les affiche Alors gros bisous à la maman d'Evan C'est très mignon Et bah aussi ma maman elle regarde hein Alors maintenant c'est la dédicace des mamans Gros bisous à Anne, ma maman que j'aime Gros bisous à Anne-Marie Anne-Marie Ouais on se sert la main Gros bisous à Anne-Marie aussi Gros bisous à... Marina Ouah t'es sérieux il a hésité Je sais pas qui là Marine Gros bisous à ma maman Oui on arrive, on arrive Et toute la famille en fait Bisous maman, bisous Manu, bisous papa Et Manu elle s'appelle ? Non bah mon frère s'appelle Manu Non mais on parle des mamans là Bisous Catherine C'est les mamans là Bisous José Lélé elle s'appelle comment ta maman ? Patricia C'est bon ça Comment t'as deviné que c'était Patricia ? Parce que Pat c'est que Patricia Ça aurait pu être euh... Patouche Y a aucun autre prénom Il commence par Pat à part Patricia C'est quoi ta maman toi ? Virginia C'est Mamounette Ouais moi c'est Mamounette Et papa t'as comment ça s'appelle ton nom ? C'est un streamer super connu Mais tu rajoutes un S ? Domingos Bisous les mamans, bisous les papa Bisous tout le monde Attends Coco il arrive Il a pris le truc en main là Ça se voit il en a fait Je sais pas comme ça avant Mais ça c'est ce que je pense Quoi ? Non mais attends parce que ça fait 10 personnes Qui disent ça Ouais Oh 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 mais t'es incroyable mec Si il avait délaché l'élastique Si on avait tenu Ok on le garde Corentin nous cache des choses les gars Il a fait Attends mais c'est quoi cette scratch ? Il y a un move de fou là C'est ça qu'il faut faire Ouah 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 il est chaud Ouah Ouah Il nous cache des choses Ouah Ouah C'est vrai qu'il faut le faire venir comme ça Eh mais attends mais vous avez très garde en fait Mais où est-ce Mais c'est quoi ce niveau là ? Ouah Ouah Mais attends mais il y a un truc hein Mais attends il y a un niveau Il y a un truc Je peux faire ça et réceptionner comme ça Mais non Maintenant sur la terrasse Viens là on va tous les deux en bas Ok allez allez Mesdames et messieurs Petite compétition diabolos On a quoi ? Une minute freestyle chacun Ça sera à vous de décider qui l'emporte entre Gotha ou moi Une minute de freestyle C'est pas Ok ? Ouais Mais attends mais c'est quoi ce niveau de zinzin ? Ok mais elle a déjà fait derrière Oh non je lui paye je lui paye Mais what ? Ah non c'est pas bien Ah non il fallait qu'il revienne J'ai fait à l'ascenseur ? Oh putain tu vas rappeler un maître L'ascenseur mais c'est quoi ? L'ascenseur L'ascenseur Par contre il a fait une petite Est-ce que je peux essayer ? Ouais il en a fait Mais wesh ! Il a fait l'ascenseur Lui il continue moi je pratique quand j'étais petit Lui il continue tous les jours Mais c'est clair Et ensuite tac tac Et là je sais pas revenir Et après tu le remets droit et ça repart quoi Vas-y là je fais le Là mec je te le lance le plus haut possible Vas-y Est-ce que quelqu'un il tient à ce diabolo ? Non tu dis quand tu l'envoies parce qu'il faut que je monte la cam Tu vas vite le comprendre Vous êtes prêt ? Oui Wesh wesh Oh mais t'étais à rien Et là je repartais Gotha Ok Et tu veux l'ascenseur dans ton kebab Je te mets quelle sauce Gotaga pour les 10 mètres de hauteur Gotaga Oh il était à rien Oh il était à rien Oh il veut le tryhard Il veut réussir Tu sais que c'est pas osé me mettre en dessous Parce que j'avais pas confiance si je le récupère énormément T'es bien en dessous Ouais T'es carasse Faut que tu te fasses confiance Gotha Oh Oh c'est bon Oh la la Non En vrai c'est un diabolo de méda parce que la corde est trop courte Donc en fait quand il arrive elle rebondit au lieu de Oui Oui en fait t'es censé déjà donner du pli quoi Vous avez jamais fait dans votre vie ? Jamais Enfin un petit peu au centre aéré mais pas comme vous Vous c'était vraiment vous en faisiez quoi Ouais Le diabolo c'est du skill Vas-y tu dois l'envoyer hyper haut En fait c'est un peu comme du gaming Plus tu en fais plus tu t'améliore Wow la dinguerie Attention Je savais pas où c'est Désolé Laisse-moi la chambre T'es trop nul Ok Allez Ouais Ouais C'est random Mais quel crack Oh le crack Oh le crack Oh le crack Ah ouais vous savez Oh la 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 Oh la la il a fait un truc trop fou Il est bon Oh la la il a eu Ca tombe même pas Ca tombe même pas Oh mais quel craquito Joueur de l'âme de ouf Oh la la Ils vont croire que c'est un montage Là les gars il faut savoir que ce soir on a une soirée sur X Defiant Donc un nouveau jeu qui vient de sortir Là ils vont game comme des fous Et le truc c'est qu'il y a Dweckby avec eux Dweckby il a pas encore joué Et du coup là on est en train de lui setup du coup son PC Il va pouvoir du coup jouer S'entraîner un peu pour ce soir Parce que ce soir il y a une line-up les gars de Zinzin Il y a Takas avec Corentin Déjà il y a eu la rivalité entre les deux Ils font des scores de fou Il y a Mika aussi Et du coup grosse game Ce soir il y a Dweckby qui va du coup être le outsider Donc il est obligé de s'entraîner un petit peu Donc il est arrivé plus tôt Et au moins ce soir il va pouvoir avoir un niveau un peu décent Mais bon ça m'étonne quand même On reste sur l'actualité avec la team Alexu Ça serait pas King Takas ? Hello ! Comment tu vas ? Tranquille ? C'est une gestation hein pour Gentlemane Parce qu'on s'est pas vu depuis Et puis pour les 3 victoires Mais c'est pas il a fait du 9-15 Ah écoute Tu vas me dire ? Non pas hier ! Si ! Toi t'es en train de faire très net Non j'ai en train de voir les touches C'est pas clair les touches Jamais le fait que t'as un mauvais résultat Dites que t'as perdu tu vois Qui est le meilleur slayer de cette soirée ? Vous allez le savoir Bienvenue à tous et à toutes Pour cette soirée du lundi en très belle compagnie Regardez moi cette brochette Que du ski ! Bah en vrai c'est une belle intro ouais Eh j'ai cru que c'était une émission télé Mais on a besoin de toi poser des questions et tout Je voulais savoir ta casse Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans la rue Quand tu te promènes Quand tu te balades Faites même en famille et tout Avec cette nouvelle notoriété Comment tu le vis toi ta casse ? Attends de quoi j'suis en train de faire à la caméra Mais gros il est en train de pêcher Mais gros mais... Non mais c'est n'importe quoi Non mais la grosse tête que t'as par contre Ah le gars il est trop fort C'est trop dur à suivre Même avec les filles et tout T'es aussi les filles Ah ça y est ça y est Arrête il a une copine toi Moi c'est un couple moi C'est le couple ici là Ah c'est celle que t'as ramené hier là ? Ah pardon ! J'jure c'était pas elle Oh la bixos J'jure c'était pas elle gros Moi j'pensais que c'est celle que t'avais ramené hier Non, 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 non C'est comme ça que vous faites Tu veux jouer avec les anciens ? D'accord Non parce que les gens pourraient croire que je feinte Parce qu'on a pas encore invité les gars Non non y'a juste pas le teaser de près Par contre on sait exactement qui y aura lundi prochain Et ça va être giga lourd Y'a Mastu et Alex de la G-Corp Mon cul Bonne soirée bun Bonne soirée tout le monde Bonne soirée les gars Je voulais le mettre un peu en semi-sous C'est une petite photo de ronde Moi j'oublie les gars C'est qu'ils ont invité c'est une prochaine Mastu et les deuxièmes j'ai oublié Donc du coup j'ai terminé Mais bon c'est pas sûr ? Je crois que si C'est Alex de la G-Corp Y'a vraiment personne pour l'instant Si si il l'a entendu sur l'existence T'imagines ils ont aussi entendu y'a pas d'invité J'ai totalement blessé Let's go les gars Merci les boys Du coup tu te boum-bottes la UCA Mais toi tu joues pas trop race Ça veut dire quoi boum-bottes la UCA J'ai pas compris Je sais pas Moi je suis main race de base Ah ouais ? J'ai trouvé la soirée Je t'en remercie Bon la team soirée du lundi Comme vous pouvez le voir Y'a un super terrain de mini golf Y'a du diabolo Je trouve incroyable le terrain Il a coûté 250 balles Voilà c'est dit Alors c'est des petits trucs en plastique Un petit top chrono là-bas Avec des petits puzzles Un petit chamboule tout Et tu dois faire une petite passe au diabolo Ensuite on a le mini golf Là-bas y'a un petit bomboléo Ça c'est une petite pépite J'espère qu'il va y avoir des beaux petits clips La grosse pépite de la soirée Le rame de dessinateur Le petit salty pong Ça traîne, ça traîne, ça traîne Le petit cornhole qui est là-bas Notre petit mastu qui s'est pas entraîné encore C'est un vrai... Voilà Ça fait plaisir en vrai Tu m'appelais Mast ? Putain on va jamais m'appeler comme ça Moi j'ai réinventé le nom Et après ça va venir populaire Les gens oublieront que ça vient de moi Et dans deux ans il sera en mode Mast, 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 Mast Des foules entières Mast, Mast Et on accueille le grand Mast Mast, 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 Mast Mast, Mast T'es bas de loin J't'ai entendu parler avec Douag un petit peu J'ai tendu l'oreille T'étais un petit peu fâché contre Coco Je sais pas si on peut en parler en vlog ou pas Mais... C'est pas fâché contre lui spécialement C'est juste bon voilà J'suis obligé d'en parler Non, 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 non On réglera ça en live Dès les premières minutes du live Sur le vlog vous verrez Vous voyez tous les lives aussi Parce qu'il avait l'air vraiment fâché en vrai Donc euh... C'est un vrai truc Et le but c'est pas qu'il le vive maintenant Ok On verra pas en live devant tout le monde On vit tout avec vous Bon bah j'espère Mast que t'as pu au moins régler ça Parce que... J'ai l'impression que ça te touche un peu Donc euh... Pas du tout Ouais non, on en parlera un petit peu après je pense C'est posé sur le canap en tant qu'invité On vient de me casser les couilles Avec un vlog ou je sais pas quoi C'est coupé, c'est coupé A chaque fois qu'il vient il s'embrouille ça Faut avec Joy-Kind Ouais c'est compliqué je crois ça Quoi ? J'ai dit ça tu nous avais tellement manqué C'est vrai ? Ouais de ouf C'est un régal ça Côté il arrive quand ? Euh... Il va pas tarder hein Ouais... Ah t'es au parking ? Ah il est au parking les gars Absolument pas au parking j'ai pas de Noël Ouais Il faut le prévenir là Par contre il est grand vénère On arrive, on arrive Attends mais t'as pas ramené ta valise ? Non Mais en bas on installe le setup On joue à Valo tous les 5 jusqu'au départ demain matin Avec Yann et Alex et... Ouais j'ai même pas commencé à la faire ma valise Tu vas jouer avec nous cette nuit ou pas ? Tu peux jouer en distanciel si tu veux J'essaie encore de trouver une douille Que je peux vous donner pour d'autres gens Non mais après euh... Il a pas dit ce que tu viens d'entendre Alex t'inquiète Allez Demain si tu te lèves à 10h30 c'est trop tard Si jamais tu veux une douille euh... Ah ouais en plus j'ai oublié il peut plus euh... J'ai rien dit j'ai rien dit Oublie ce que je viens de dire c'est pas moi Euh non non mais ce soir euh... Il y a tout le monde qu'au Japon un moment C'est incroyable Le timing est fou En vrai c'est trop bien C'est fait 6 mois qu'on a réservé hein Tu vas tourner un ZAC en haut libre Tu dois faire nuit blanche aussi toi de toute façon non ? Bah en fait si je veux avoir des chances de pas me réveiller demain il faut que je dorme Il faut nuit blanche parce qu'en fait on arrive au Japon mercredi à 8h du mat' 8h30 Donc en fait faut dormir tout le trajet pour arriver en forme Euh non mais ce soir nous on joue à Valo toute la nuit Enfin jusqu'à quand on se couche donc si j'étais chaud En tout cas on sera sur TS voilà Il va absolument faire une game avec toi ce soir Pourquoi il a level up ? Je sais pas mais il a dit moi je joue avec Coco C'est platine là Il est éclaté frère Il est passé Chamalo 3 frère Non nous par contre on s'est fait un call on grind Et après je pense qu'on dort un peu sur le canap' et après on part Ok Faut que tu fasses au moins une ou deux game avec lui pour qu'il soit content Moi j'ai une Sage tu veux la voir Non je sais pas je sais Ah il veut pas la voir Je sais déjà que je veux pas la voir il a dit Tatouage au Japon ? Euh ouais peut-être Non mais on t'a pris rendez-vous donc tu peux plus dodge Tu vas le faire où ? Je pense là là Et ici Mais tu veux quoi tu veux faire ? Ok WarTech Bon il m'a dit qu'il voulait le louco avec le F de Flopman Mais je veux pas trop le répéter mais Bon allez on va manger Je vais appeler tout le monde On filme on fait des dossiers un jour pour toujours faire des choses Vous avez quoi sur moi ? Tu vois que j'ai un petit Edward qui s'il te plaît ? Un petit Edward dans un dossier que tu peux relancer à tout moment là Non mais n'hésite pas T'inquiète ça reste contre nous Je pense que c'est un P-Word le plus mal Ah ouais un P-Word Ok T'attends là on dirait que tu veux me tendre un peu Tu voulais dire un truc je crois à la caméra non ? Non t'inquiète ça filme pas de toute façon Ah ça filme pas là ? Non c'est que Ah ok bon bah chill alors je peux faire comme d'habitude Et d'acheter plein de Edward à tout bout de champ alors Ouais bah comme tu fais d'habitude Comme quand tu m'as dit bonjour là quand je suis arrivé J'étais trop fan de toi j'ai sonné chez toi Et tu m'as dit le Edward donc peut-être que là tu peux revenir Ah bah ça ça m'arrive très souvent Tu sais très régulièrement c'est important En vrai j'ai fait une vidéo où j'ai dit Ouais j'ose pas taper les petits Et je les tapez Il l'a gardé genre 0,5 seconde J'ai imaginé ce truc de gamins de 12 ans Tu le termines Ok Alex on fait quoi là ? C'est à toi de me le dire Bah j'sais pas moi J'ai pas couché au coudeur de rien C'est quoi ce soir déjà ? Tu as oublié ? Dis moi J'sais plus attends ça me... J'essayais de deviner là C'est open world non ? Ouais T'as pas de sauce sur la vie c'est parfait Euh des pizzas honnêtes On fait quoi Steph là ? C'était mon sandwich Moi je rigole moi Ouais t'as du blanc partout Incroyable On fait quoi ? Là on va... Ça fait quoi ? Ce soir outplay c'est une prise de tasse ? Réponds hein On a passé une nuit torride avec Steph Qu'est-ce que tu racontes ? Après le soin élastique Ah ouais ? Moi je vous dis ce soir c'est une masterclass Oh la honte Oh la la Il a dit une masterclass Oh la la J'ai la valide Allez on se retrouve pour l'émission C'est comme ça qu'on fait les vlogs ou pas ? Tu viens là ? Tiens bon courage Ça c'est plus ça moi En fait tu le fais rouler Et Mastu je pense va te faire une passe Il faudra que tu le récupères Commence par terre déjà Ça va jamais revenir Ok Ok bah c'est bon Y'a pas besoin de plus je pense Tu vas le rattraper hein C'est Mastu qui va te le lancer Et toi tu vas le rattraper hein Non mais du coup si j'ai un coup je m'en prenne pas Non 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 je pars déjà de moi Non 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 je pars déjà de moi Mais pourquoi il roule pas aussi ? Il est cassé Observe observe Ça se trouve il va devenir méga guest d'un coup Ah les périodes de collège hein Ok Ouais Non ça trique et tout vraiment ça Je vais mettre un cap Pourquoi ? Mais j'ai même pas réussi à faire ça Tu vois dans le jeu il va te voir la passer Et l'autre doit la rattraper une seule fois Et là tu tends les trucs Mais toi devant lui Mais mes bras ils font même pas la grande largeur frère C'est dur hein Hop Hop là Hop là Il y a un gros boulot avec la hauteur C'est bon t'inquiète toi Oh là là Il est grand Attends mais comment tu fais pour euh T'es une petite passe T'es grand C'est plutôt un maglade d'avancer là Dommage Là si tu l'avais attrapé c'était récif hein du chrono Il est passé au travers du tout Ouais 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 Vas-y essaye d'attraper celui de Mastu C'est ce que vous devriez faire Vas-y mec tu refais ta blague Je peux t'approcher un peu ce que tu veux Maglade Ok Je me mets avec Mastu Ah ça sort d'habitude Ouais c'est Je choisis au hasard Ok C'est pas du tout euh Non 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 Moi ça me va en fait Exactement Oh non dommage Ça passe si ça reste comme ça Eh t'es chaud Mais t'es trop fort toi Mais d'importe quoi Oh non mais c'est ça Ok Tu vois je relève tu me mets toi Bien fait Ok let's go let's go On a un gueule de fou Ok 3 sous Non je suis vraiment avec Mastu ce soir C'est un exercice de test de Là il y a l'image Donc par exemple je vais la regarder Rigoler Ça va faire une forme Et après avec les cubes Faut la refaire Faut la refaire sauf que t'as 4 faces C'est trop dur Ah mais moi je suis stupide aussi Donc les deux vont finir ça Ensuite chamboule tout Faut que tous les trucs tombent du tabouret Les deux Ça c'est les preuves top chrono Top chrono c'est ça Le chamboule tout tout doit tomber Et ensuite faut faire la passe avec le truc Mais on a pas fait les artistes Tu sais ça Jamais Bah je suis avec Douag donc t'inquiète Il est pas là tu peux le tailler Non t'inquiète il est là D'habitude je suis avec Douag C'est toujours le boulet de notre groupe Ouais c'est genre il entend pas Qui a fait le trailer au fait les gars ? Potentiellement ça on en parlera tout à l'heure Oh non putain Non c'est pas le truc Euh non c'est C'est pas le truc là-bas alors Non mais on en parlera sur le live c'est Ok ouais Après j'ai fait en sorte de vous mettre en valeur quand même Dans le trailer Ah on a été grave bien On a été beau sur le trailer D'ailleurs c'est pas ma couleur de cheveux C'est dommage Bah c'est que tu l'as vu en moins Comme ça c'était la photo que j'ai au GG C'était ici en fait Cette photo là J'étais en pleine transforme physique Ça te voit la veine de mon roi Ouais la petite veine C'est vrai que c'était juste avant l'annonce de ta transformation physique Ouais Tu étais au max Je gagne J'ai l'impression qu'il va me démarrer Je crois que tu vas te faire détruire là Je trempe pas hein Ça va hein Je vais me faire casser la gueule Mastu je rigolais Ce soir les gars Magla Mastu Ça va être trop bien Pourquoi tu te rapproches autant ? Ça va être une Mastur classe Oh tu l'as refait là Mais ça c'est que pour les boogie Tu veux pas le dire à Gota ta blague là ? Ça fait déjà deux fois que tu l'as fait Non non il veut Non Pour combien tu vas le voir Et tu lui dis tu sais ce que j'ai dit à Mastu ? Mastur classe Ah t'es obligé d'accepter hein En 5 Bah sinon je vais dire ce que tu as dit Rivers en 2 1 2 3 1 Ok en 2 1 2 3 1 Gota Tu sais ce qu'il a dit à Mastu ? C'est toi Mastu ou c'est une Mastur classe ? Est-ce que t'as un avis ? Il m'a fait ça Mais euh On avait parlé après du Disney Je sais Salut DJ Tu vois déjà ça avait Faut arrêter Et surtout qu'il m'a demandé de filmer Pour faire sa reine Salut bonjour Yop Pierre Léquin Tu check Et après je pars Et après je pars Tu m'en veux pas pour le trailer ? Non t'inquiète mon gars T'es juste euh J'ai vu t'es à On en reparle après t'inquiète C'est vrai que j'avais un talent ? Je vais faire la vague Voilà Ça c'est dans le trailer du vlog Détache les bras Comment ? Non mais comment ? On t'y pousse Ah mais ça c'est trop dur à faire Tu peux t'asseoir ? Attends bien Alors ouais y'a un truc hein On peut le faire genre 10 secondes Sophie je crois que tu Faut peut-être aller le faire Tu veux que c'est une passe coco euh Non ? Ouais ça se voit là Passer de Sarouette Tu vois ? Il est là Je te donne la cam Non c'est bien moi j'aime bien là Tu tiennes un peu là Tu gères bien Et puis on t'a pas souvent dans les lundis T'sais comme ça Bah avec lui je me casse en fait Et là bizarrement je sais pas pourquoi On va peut-être faire une On fait un deuxième lundi à la suite Mais c'est avec nous Vous verrez après la soirée du lundi Y'a peut-être des choses qui se trament par ici Bon ça va pas tarder à commencer là C'est quoi les équipes là ? C'est euh... Ma Stumag là Ah ouais du fond ouais ouais C'est fou hein J'ai pas compris il parle de qui ? J'sais pas Non je parlais de McStay J'parlais de toi qui est t-shirt Ah c'est plus clair d'un coup Parce que comme t'avais son t-shirt bouffon Tu vois ça colle dans le dos Ah ouais je vois ce que tu veux faire En plus en outplay T'es encore temps de te changer Il a dit que ton t-shirt c'était pop Je la crois pas Moi je conseille que je faisais frigo en un truc là Alors en fait ça serait trop bien Mais en fait l'idée a déjà été faite par Dixie à un moment Alors auquel je propose Ginov un peu ? Sur la télé sur la télé McFly Carleton on a déjà payé la télé C'est pas ça Et bah je propose un truc Je prends une cam et je tape la télé avec Auvers mon sac NUL Ouais mais après du coup on pourra plus filmer l'émission Ouais mais c'est ça le problème c'est on fait jamais de live Alors que là en live c'est du direct Y'a pas de montage c'est pas assez écoute Tu joues même carrément en champion sur Rocket League Il faut qu'à un moment tu prends pas ta cam devant toi et tu fais Putain c'est pas bête Mais je trouve ça se traite plus sur un plateau comme ça Mais comme ça je te donne une séquence de fou tu vois Et c'est ça aussi c'est le divertissement tu vois Non mais t'inquiète pas je vais trouver un truc On va casser un truc ce soir Le pire cas Tu dis ça mais tu sais à chaque fois qu'il vient il est comme ça Je sais quand il est venu au lot il a fait bon on pète quoi et tout J'ai dit non on pète rien Il a vraiment pété un bureau casse-couille de... Il a encore pété aujourd'hui Je suis content parce que ce soir tout le monde est à l'heure Il est 58 Mastu il arrive à 17h Magdal arrive à 18 Dogby à 19 Gotaga à 19h50 Ah ouais bah ouais c'est un roc Bah ouais il est arrivé tout quoi Du coup là on va lancer à l'heure Tout ça grâce à... Oh attends mais elle est stylée sa petite chemise ? Ouais je l'ai vue tout à l'heure Elle est trop belle ta chemise ! Bah merci bien ! Il est stylé le bonhomme En gros Mastu il a envoyé des DM à Coco sur des sujets divers et variés Et Corentin n'a jamais répondu Pour nous c'est normal c'est Corentin Et Mastu du coup lui comprenait pas il était en mode Mais il m'aime pas il y a un problème et tout Et du coup là ce soir il va faire genre il va lui faire la gueule tout le début du live Et après il va balancer à tous les viewers Et ce qui va être trop bien c'est que Corentin n'est pas du tout au courant Et j'aime trop voir ce Corentin tu sais qui sort Qui est en panique Ouais qui est en panique et qui se dépatouille de trucs Parce qu'il gère trop bien Mais c'est à la fois hyper hilarant je trouve Moi j'essayerais de faire un petit focus sur Coco Pour voir vraiment sa réaction sur son visage Il va se faire pringuer ça Yann tu serais pas monté en vidéo ? T'as pas fait un BTS audiovisuel par exemple ? Non je suis tout seul mec Je t'ai construit tout seul J'ai trouvé un PC dans la rue Mais depuis là j'ai appris quoi Si vous êtes souvent de me demander ce que j'ai fait comme formation et voilà Sachez que Yann il reçoit plein de DM et il répond jamais voilà Il les voit les DM Comment on fait pour devenir monteur vidéo ? En fait c'est juste que j'ai la flamme Il y a la flamme de répondre Si il pouvait vous mettre des vues comme Gotha Gamm et des vues il le ferait Et il le fait déjà Mais en fait c'est euh C'est à dire que lui il met pas de vues Parce que sur Twitter c'est des demandes de messages T'as pas quoi à dire là T'as quoi à dire ? Ah attends il y a... Tu vas pas pleurer ? Hein ? Un pagnon ? Quoi qu'on veut ? Quoi qu'on veut ? Allez grand sourire on est content d'être là Oh ! Oh ! Mesdames ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Comment va Gotha déjà ? Après encore une fois un week-end mouvementé Mais tous les week-ends de cette saison vont être mouvementés pour toi Ouais ça va être mouvementé mais c'est cool c'est du bon mouvement C'est vrai Tu t'indices en bas de l'écran Toute la totale Non mais ouais Mastu et Magla sont avec nous le double M Comment on va ? Et ils sont beaux hein Ils sont très beaux souriants Souriant en tout cas côté Magla Non mais c'est trop bizarre parce que Mastu il a l'air d'être venant Mastu ? On va y venir Mastu Tu vois bien déjà ? Est-ce que t'es content quand même d'être ici avec nous ? Ça va et toi bah ouais content d'être avec toi avec Magla Yes Et on va y venir Alors Gotha faut que je te parle d'un truc Oui Gotha t'as quelque chose à reprocher ça se voit déjà à ta tête Je sais pas si tu sais de quoi on parle Non bah non non On a une image si tu veux te remettre dans le contexte C'est la dernière conversation entre Mastu et toi Alors Mastu j'aimerais juste que tu nous contextualises Gotha tu ne parles pas Attends mais on voit pas la suite là Si je peux me permettre je le lis maintenant c'est très grave Il va tout t'expliquer Début mars je t'envoie des messages Gotha tu me réponds normal On arrive début avril plus de réponse Genre lance indéfiniment et jamais de réponse et bah c'est tout quoi Tu vois ça me touche personnellement quoi Non mais il n'y a pas la suite parce que j'ai quand même répondu après cette image Non t'as jamais répondu tu l'as même pas vu cette image voilà Il n'y a même pas le truc reçu c'est à dire il s'est arrêté j'ai envoyé l'image il a pas regardé Bah oui mais au 7 avril Lui il est encore au 7 avril Il va aller vérifier son téléphone donc là il y a carrément un manque de... tu ne le crois pas Oh non 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 regarde Oh j'ai encore plus beau que ce que j'imagine Nan s'il te plaît C'est quoi regarde Nan 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 Je l'ai vu c'est renvoyé C'est extraordinaire C'est extraordinaire Oh genre le message c'est pas envoyé Non c'est impossible que ce soit scripté Il avait écrit un message c'est un pavé Il l'avait pas envoyé Il y a un pavla Ca veut dire qu'il a commencé et il va mieux le faire Non ça va mieux alors les gars Non mais j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça j'ai aussi Ca me fait plaisir C'est réglé Il y avait un pavla et ça va mieux Dans le pavla il y a le mot bébé avec une tête de bébé et un biberon Tu peux que le pardonner Oh nan sérieux c'est vrai C'est pas grave c'est quoi c'est pardonné Problème résolu Ouais problème résolu Et bah il y a deux nouveaux top 1 dans mes amis de Twitch c'est top 1 c'est y On a bien fait de lui dire d'écrire au préalable son message Il aurait été dans la main Oui c'est vrai t'imagines On est toujours là pour le patron Ouais au mastur on espère que tu verras jamais ça Parce que déjà on s'est fait insulter pour le trailer En plus on prépare les trucs pour le sauver un peu dans la merde En tout cas ce qui est trop bien C'est déjà le début de l'émission c'est déjà une masterclass Dès le début C'est dur la tien J'ai essayé de faire un petit dédo en direct J'espère que vous avez kiffé le petit dappany C'est pareil que la suite Vous avez pu voir en avant première dans le vlog Je sais que cette émission va être un bêté de gueule Et je suis en train de discuter depuis tout à l'heure là On a prévu de jouer à Valo toute la soirée avec Yann Alex etc Parce qu'on part à 8h du matin je crois pour le Japon J'espère qu'on va jouer à Valo toute la soirée Et du coup après on prend le Uber direction le Japon J'espère que vous avez kiffé la tien Par contre vraiment j'ai un vrai problème là-dessus J'aime pas blesser les gens Du coup je vais toujours trouver une manière de dire que je suis pas content ou autre Sauf si vraiment cas extrême Comment toi tu l'as combattu ? Ce côté où parfois tu vas dire à quelqu'un c'est éclaté Fais-tu se laisser Attends tu as déjà licencié des gens ? Ouais C'est dur ça Adam Ca m'est arrivé pour la première fois il y a deux ans C'est pas facile Moi j'en ai pas Non tu demanderas à Steph et tout Moi je suis... Des fois il va me proposer une idée je vais dire directement Si je suis honnête c'est beaucoup l'autobligation Ça ça va Demande à Steph Ah ouais ? Tu veux un témoignage ? C'est un outplay open world Bien sûr la personne va venir en anonyme Vous ne pourrez pas reconnaître son visage C'est un employé de la Gécorps Il travaille ici tous les jours Il est très impliqué dans tous les projets Et ce soir cette personne a décidé de prendre la parole Et ramène toi là Ramène toi là Moi tu l'as mis à l'envers On va faire rentrer la personne On accueille la personne anonyme Steph Enfin la personne anonyme C'est pas quelqu'un qui a habitué d'être devant les caméras Je vais vous demander à tous de lui laisser le temps De le laisser s'exprimer comme il le faut J'espère que cette personne va parler avec son cœur Merci d'être avec nous Déjà est-ce que tu vas bien ? Ça va très très bien Est-ce que pour le contexte tu peux rapidement nous expliquer Depuis combien de temps tu travailles dans la Gécorps ? Ça fait deux ans que je travaille à la Gécorps Je suis responsable de production Je disais qu'on avait prévu un super outplay ce soir Qui visiblement s'est transformé en open world Parfois vous pouvez avoir des idées ou des projets Qui ne conviennent pas à Gotaga Le meneur de tout ça Comment ça se passe ? Personne ne te fera de mal On peut assurer la sécurité ici C'est en fait le garde du corps Venez monsieur Ça c'est au cas où Gotaga aurait de mauvaises idées Il souhaite intervenir merci Vous allez voir on a pris quelqu'un de très très costaud Ça commence par quelques messages auxquels il ne répond pas Puis quand il vient au loco on lui propose l'idée Avec un grand sourire Et il dit ça se voit que c'est une idée de merde Et souvent c'est une idée de merde Tu viens de dire ton nom aussi Oui c'est merde putain Donc c'est très brutal c'est très froid C'est très froid et brutal mais souvent vrai Je vois que le garde du corps a l'air d'être infecté lui aussi Le garde du corps Le garde du corps Est-ce qu'on pourrait avoir le micro au garde du corps très rapidement ? Je crois que tu vas Je me sens pas Je comprends monsieur et merci encore Je suis désolé Désolé c'est un moment dur Bravo Non 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 On est pas là dedans C'est pas du spectacle C'est de la vérité Mais Brun tu viens du coup aussi ? Moi je suis le garde du corps Tu veux témoigner en anonyme ? Anonyme Ah les gars c'est bizarre Il y a un employé qui vient de se faire licencer instantanément Les choses tombent au cours de goûte Prend Yann lui il est parfait Ça tombe au cours de goûte On reste connecté à l'info Il sera moins anonyme du coup Mais ça va il fait du travail toujours Tout le monde peut s'exprimer un certain coup Que là on vient de mettre Oh la dinguerie Je suis blogueuse maintenant Oh la la Et on a un nouveau témoignage Du monteur anonyme Alors moi je suis anonyme Comment est Gotha au quotidien ? Corentin Votre patron ? Bah c'est à dire que Loco je l'ai pas vu Je suis papa depuis Pardon monsieur Le papa passe Vous dormez bien la nuit ? Non après là je viens recevoir un petit virement Et en vrai ça va hein Ouais Non en vrai Gotha c'est vraiment le rough Je t'appelle souvent comme ça d'ailleurs Ouais nous y'a pas de problème frérot tout ça C'est pas bien Non mais en vrai au quotidien c'est excellent et Attends excuse moi j'ai pas eu le reveal Tu peux le refaire ? Bah lui elle est en charbon Elle est sur le jeu donc maintenant T'inquiète t'inquiète Non mais en vrai c'est nickel J'ai rien de plus à ajouter Je vais laisser le bodyguard Et moi je vais vous laisser Est-ce que je peux avoir une main serrée Pour le plan final s'il vous plait ? Bien sûr bien sûr Une main tremblante Une main tremblante Après euh... Oh vent Ooooooooh Non mais au moins on voit On voit comment tu es prêt Cette soirée c'est vraiment une master class Il a dit aucun mot pour dire ça à la fin Je comprends pas Nan mais lui c'est le flopper de la jacore Je comprends pas Nan mais lui c'est le flopper de la jacore Nan mais lui c'est le flopper de la jacore Tu comprends ? Il a fait ça Il a fait ça Il a fait ça Moi je viens C'est du Il t'amène ton cœur On a été pris dans un train C'était horrible Donc moi je me suis pas arrêté J'étais trop mal à l'aise J'étais trop mal à l'aise J'ai pas quoi dire Mais moi non plus Heureusement que t'es venu je ne savais pas quoi dire J'avais même pas suivi trop là Moi j'suis arrivé je savais pas ce que je devais dire Vas-y je trente frère On a un lance avec Doig Si on le met direct On égalise et on se refait une dernière manche Par contre si tu one shot Gotham Réalement t'es trop chaud Nan mais là j'suis désolé Pour moi y'a 2-2 Il faut absolument créer une manche décisive Vous savez quoi on vous laisse 3-6 chacun Si vous le faites dans 3-6 chacun vous avez gagné Et je vais prendre un coup Ah c'est d'être la clim T'as eu le truc avec les chières de vie dans le frère Ouais Héhéé Il y a 3-6 dans lui c'est jump down Jump down Merde alors là ça serait très mal résumé le travail du Montagne Du J'aurais dû en tirer avec ça après Oh 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 J'ai l'impression que t'avais de la haine dans ton tir 1 partout dans cette soirée victoire de Gotha et moi même Parce que c'est marrant on avait quand même 2-1 2-0 même je crois Ouais 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 2-0 C'est bizarre non ? C'était la bonne ? On appelle en régie Ouais c'est dommage ouais Attends attends reviens par là reviens par là Ouais j'arrive Let's go OUI 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 Deux Let's go Merci Elle est où la cam ? Elle est où la cam ? C'est comment ? L'amour du maillot ? Je l'ai gardé fermé toute l'émission juste pour ce moment Tout jusqu'au dernier bouton Bien joué Gotha Oh les gars il se passe au revoir On va installer les setups parce que l'émission tout chauffe Pourquoi il n'y a pas de personne ? Il y a Masterkill ? Ouais il y a Masterkill Après la replay il y a une autre émission Ok Ça c'est que pour les gens qui ont le dark internet Et en fait c'est nous qui allons jouer et pas en stream D'accord Ah c'est un live sombre Voilà exactement Et en gros on va jouer à Valo pour pas dormir en fait Ça va être bien marrant Voilà Et du coup on est mort parce qu'on doit faire Mais explique pourquoi On part à 8h30 de loco à peu près Le truc c'est qu'on va arriver à japon à 8h30 matin Et un jour après On part le mardi ou le mercredi à 8h30 du matin Donc l'idée c'est de dormir dans l'avion comme ça On est pas fatigués quand on arrive au Japon Et on peut vous filmer de méga plans Et comment on fait pour dormir dans le Japon ? C'est bon on dort pas maintenant Voilà on s'épuisent Et du coup on va jouer à Valo toute la nuit Toute la nuit Viens viens fais Moi je fais cette menthe Toi tu fais pas toi Moi ce qui me trouve c'est que vraiment j'agresse Les gens quand je fais ça Je mets vraiment le bisou sur eux Merci Dorian Si 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 C'est quoi, y'a quoi comme gaming là ? Là ça va jouer jusqu'à 8h du mat' pour tanker la nuit blanche pour le Japon là, quel dinguerie c'est ça C'était trop bien ouais GG les gars Ouais t'as vu c'est des petits jeux de merde qui payent pas de mille et... Ouais c'est trop bien Et le chat était vraiment comme des fous Mais en même temps je pense que t'as un vrai stress quand tu vois les gens faire ça Puis c'est visuel j'ai l'impression... Pas de faire foutre J'ai essayé de faire Népal J'étais en mode putain qu'il y avait mis J'ai cassé mon code C'est dur c'est le moment Attends y'a pas la photo encore Ouais vas-y dégage Ah mon gigapote, mon gigabro ça va ou quoi ? Ah c'est ça C'est bon quoi C'est toute l'heure l'émission C'est bon je cut Ok Les gars euh... Pourquoi tu me touches qui t'as permis ? Mais c'est ça en fait qui me casse les couilles Tu sais quoi... Fais la photo... On n'est pas payé c'est ça ? Vous allez arrêter de... L'équipe technique elle va arrêter de blonder Oh je suis pas payé Oh ! Elle va arrêter de blonder Je vous parle ! Je vous parle putain ! Oh ! Vous allez arrêter de rien blonder bordel de merde ! Et c'est qui lui ? Qui l'a invité ? Elle me pète les couilles C'est qui ce gars ? Je lance le rec Hey ! C'est trop lourd Nice Impec Nice Allez Impec ! Allez donc chez toi Prends tes cliques partout Hey tu me touches encore une fois j'explose tout Mais viens on descend ! Mais viens on descend ! Mais viens on descend alors ! Viens on descend ! Mais vas-y ! T'es plus délicieux ! Il me tourne ! Oh c'était lourd en tout cas C'était trop bien ! C'est trop lourd ouais Et j'ai l'impression que vous connaissez trop... Enfin c'est un match à deux ouf ! Oui c'est une bonne synergie et tout c'était trop lourd ! Bah je suis trop kiffé ! Bah je suis unique contre toi hein ! Mais au final c'était sur toi ! Il nous avait un peu dit au début surtout ruiné Gotha ! Vraiment ou pas ? Non mais ça serait capable ! Non par contre la petite mise en scène avec le message Ça par contre c'était réel ! Moi je suis vraiment désolé ! Non mais t'inquiète bah du coup j'ai pas envie que j'avais envoyé le message ! Bah non t'inquiète ! Mais en plus le fait que t'aies déjà un message créé ! Mais oui ! T'sais c'est vraiment le truc basique ! Et puis dans tous les cas ! Non mais surtout en plus le fait qu'on le mette c'est en partie... C'est genre c'est golerique tu vois ! Si je l'avais vraiment pris premier degré j'en aurais même pas parlé ! Et peut-être ! Non parce que de base oui ! Les premiers de base j'étais en mode du vrai quand je réponds T'as envoyé ta photo et moi j'étais en mode Merde ! J'étais derrière désolé machin etc... Pour qu'au final j'envoie même pas le message ! Mais t'sais je pensais le truc un peu trouble de l'attention Où tu t'es dit j'envoie quelqu'un t'a parlé et c'est fini ! Moi c'est toujours comme ça ! T'sais j'ai du fermer la voiture ou j'ai du machin J'ai changé d'appli rapidement et... Moi c'est que ça ! C'est exactement pareil ! Moi ça m'arrive tout le temps ! Des fois je pense avoir même répondu dans ma tête ! Et jamais je réponds ! Et du coup après tu vois qu'il y a deux mois Et je réponds plus parce que j'ai honte ! Ouais aussi ouais ! Mais toi t'as quand même le passe papa où je me dis aussi À un moment il dormait et je dis mastu il a fait Oh ! Ah t'es pas écuyé quand même ! Est-ce que tu lui fissures des mots dans l'oreille en mode ça c'est pas bien ça c'est bien ? Non pas encore mais je pense qu'on commencera à faire ça ! Est-ce que en tant que papa t'as cette volonté de... Quelle est la première chose que t'as envie de transmettre à ton gosse dès qu'il sera un peu lucide ? Starter feu ! Ça c'est vraiment le premier truc ! Starter feu ! Non en vrai moi j'ai hâte de pouvoir lui faire des ghillies parce que là encore il est pas... En fait des fois tu le regardes quand ça il te regarde en mode... Il rigole d'un coup ! Il rigole d'un coup mais tu sais tu peux pas encore lui faire des ghillies, des machins Et il réagit pas encore à ça ! Ça lui fait combien de temps là ? Là 4 mois là ! Il vient d'avoir 4 mois ! Mais c'est vraiment trop bien ! Tu sais moi je pensais qu'à chaque fois les gens ils se disent Il va juste passer pour un bon papa à dire que c'est cool ! Non tu kiffes quoi ! Ouais c'est vraiment kiffant ! Tu peux plus être triste enfin ! Il y a plus de moments où... Tu sais des moments où j'avais la pression pour des vidéos, des likes, des machins etc... De toute façon je pense que ça je couche trop ta perception de la vie hein ! Je me dis en gros après si tu bosses plus pour toi tu bosses aussi pour ton enfant En fait c'est qu'il y a des trucs qui t'a teigné de base Ouais ! Qui t'es en mode... Ouais maintenant tu tank trop ! C'est bon genre j'ai ma vie, j'ai ma situation ! Ils sont trop mignons ! On va aller essayer avoir leurs petites discussions quand même entre eux ! J'ai pas gagné mais... Putain mais t'as fait ça toute ta vie Magla ! Écoute on m'a donné un mood ! Trop fort ! J'ai super semblant de gagner ! Bon les gars il est 2h08 du matin Tout le monde est parti pratiquement ! Et là le call il reste 5 personnes ! Et le call est simple ! Il y a Corentin, Steph, Yann, moi-même et Mastu ! Je sais pas si c'est tranquille ! Oh ! Ah pardon ! J'ai juste envie de jouer tranquillement dans mon setup quoi ! Dans ton setup ok ! Merci mon gars ! Tu mets pas les lights et tout euh... Ah putain la joue en off je lance un stream tout à l'heure par contre ! Du coup tu m'en veux pas pour le trailer ! On est d'accord ! C'est vrai qu'on en a pas reparlé ça ! Le trailer j'ai l'impression que vous avez choisi meticulously toutes les pires frames de ma carrière ! C'est Coco qui m'a dit spécifiquement de ceux-là quoi ! Mais si tu regardes tous les trucs ! C'est bizarre il y a mon clip en sleeve, il y a le moment où je me coupe les cheveux ! T'es allé chercher loin en plus ! C'est pas moi qui choisis les clips ! Ah ouais ! C'est qui ? Ah c'est toi Cota ? Euh non non moi j'ai... Tu sais je suis papa maintenant j'ai plus le temps ! Tu sais t'aurais pu prendre genre des clips de ma transforme physique par exemple ! Ah du coup t'es en train de dire que le fils de Corentin qui choisit les clips ! Ah c'est son fils ! Bah ouais ! Le passe-papa il marche bien hein ! Ouais ! Le passe-papa il marche partout là ! C'est vrai que c'est Karine ! Bon je vais faire un go je pense ! Voilà ! On part sur Valo ! Et ça va se détruire ! Et nous on descend ! J'aime trop ce mood là ! Corentin rentre à la maison ! Il va jouer depuis chez lui ! Comme ça il pourra faire sa valise pour le Japon ! Il sera tranquille etc... Nous on a déjà fait les valises, on a tout à porter ! Et là on a setup les 3 bureaux ! Hop là ! Et on est parti jusqu'à 8h du matin ! Pour décoller, partir au Japon ! Let's go bébé ! T'es bien là ? T'es bien ? Et on a 8 games à tanker ! Dis comme ça c'est horrible ! Plus que 4 games dans 4h ! 2 hours later ! Ouais les gars ! 3h57 ! Fin de soirée ! Mathi nous quitte ! On a fait 2 petites games ! Une petite victoire ! Bien joué ! Le crack ! Le multivers de zinzin ! Ouais franchement ! Même jouer sur setup ! Bah ouais carrément ! Et puis bon voyage ! Bah ouais merci beaucoup ! Vous avez des petits yeux un peu ça se voit là ! Un peu fastidier ! On tient encore 4h et c'est GG là ! Si t'es pas à 8-9h moi je suis pas bien à chaque fois ! Ah ouais je suis pareil ! C'est pas grave je dormirai dans le train ! Je vais finir Manu dans le train ! J'ai tout laissé du coup ! Ouais t'inquiète c'est démerdé ! Bah c'est démerdé ! Bon merci Mastu pour la masterclass ! J'ai pris la cam que pour faire ça ok ? Je voulais faire que ça ! Le rire le... Je sais très bien que c'est... C'est fou quand même que... Mastu ne me valide pas ça me fait mal quand même ! C'est très cool je pars en mettant votre flip ! Waouh ! Ok ! Waouh ! Waouh ! Allez les gars ! Merci Mastu ! Bonne soirée ! On va faire un montage très fort là ! Ouais on va... Ascenseur 0 ! Yann ça va être comme le teaser et tout nickel ! Comme le teaser ? Ouais ! C'est à dire vous allez faire quoi exactement ? T'inquiète ! Ouais on est tout cool de moins stylé ! Ouais ! La transfert physique ! Exactement ! T'es ouf ! Y'a plein plein de photos ! Ouais ! Tu peux aller checker du tour bien et tout ! Yes ! Et puis bah à la prochaine fois qu'il y a un event les gars ! Où on s'envoie le trailer à l'avance ! Ouais ! Ouais ça peut être cool ! Ouais ! Ouais ! Ok ! Tu l'enverras bien la V0 hein ! Ouais ouais ! Pas la V1 ! Tchuss ! Merci Mastu ! Là on y retourne du coup ! Là on y retourne vite parce que je commence à être explosé ! Et si je reste là ! Non mais les gars tu sais que... Ouais je suis fatigué ! Non mais tu sais que là c'est encore... On fait encore 4 games et c'est bon on prend l'avion ! Je vais appeler Elon Musk pour jouer avec nous ! Match later ! Bon les gars ça va bien game ! Il est 6h21 ! Il fait jour ! Petite game du coup on a continué avec Coco et Ron Ron qui nous a rejoint ! Voilà ! Et là il fait jour ! Et du coup là ça abandonne la nuit blanche du côté de Steph ! Ouais ! Il avait déjà abandonné dans la gamme ! Oh les yeux ! Oh les yeux rougent ! Sachez les gars que le saut à l'élastique on est arrivé à 7h là ! Au loco ? Voilà ! Oh le Mont Fuji les gars ! Petite photo devant le Mont Fuji ! La marée humaine ! Il y a Yann qui pleure ! Élise qui pleure ! Let's go ! Cherchez les ninjas ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Cours ! Cours ! Cours ! Je suis devenu un vlogginou ! Regardez comment il est beau ce temps ! Oh ! Coucou à tout le monde ! C'est mon retour ! C'est sur cette tête stack que la Gécorce terminera ! C'est zéro friend ! Petite pension cette semaine entre Corentin et Cam ! T'as pas un petit peu d'essence là que je puisse en mettre un peu partout ? C'est qui lui ? Vous êtes quand même ! C'est le moment depuis le début ! Oh ! Ça a marché ! N Shine ! C'est quoi ? C'est quoi ? En points ! Sous-titrage ST' 501